Oh, bonjour les enfants, comment ça va ? Alors justement, j'étais en train de lire une petite histoire, Vaiana. Vous voulez que je vous la raconte ? Et ben c'est parti ! Depuis sa plus tendre enfance, la fille du chef Thuy, Vaiana, était fascinée par l'océan qui entourait son île Motunui, en Océanie. Vaiana adorait écouter les contes que lui racontait sa grand-mère Thala sur la déesse Tefiti, mère de toutes les îles. Tefiti, dont le cœur avait le pouvoir de donner la vie, créa le monde. Mais Maui, le demi-dieu du vent et de la mer, lui vola son cœur et s'enfuit, poursuivi par Teca, un monstre qui gouverne la terre et le feu. Teca attaqua Maui qui perdit son âme son magique dont le pouvoir lui permettait de se métamorphoser en animal et fit tomber le cœur de Tefiti au fond de l'océan. La grand-mère pensait qu'en volant le cœur, Maui avait rompu l'équilibre de la nature. Le père de Vaiana ne cessait de lui répéter que l'océan était dangereux. Pour cette raison, il avait interdit à son peuple de nager au-delà des récifs. Mais Vaiana sentait qu'un lien très fort l'unissait à l'océan et à ses créatures, et elle s'efforçait de les aider et les protéger. Un jour, pour la remercier, l'océan envoya un cadeau inattendu à Vaiana au creux d'une vague. Quand le chef Thuy s'aperçut que sa fille était toute seule sur la plage, il la ramena immédiatement à la maison. En chemin, Vaiana fit tomber son cadeau. Heureusement, il fut ramassé par une main amie. C'était sa grand-mère Thala qui avait trouvé le cadeau. Elle seule savait que cette pierre verte était le cœur de Tefiti. Le temps passa. Vaiana apprit à devenir un bon chef pour succéder à son père. Elle écoutait avec inquiétude les tristes prédictions sur la pénurie de poissons et les mauvaises récoltes dont l'île était menacée. Le jour de ses seize ans, sa grand-mère l'emmena dans une grotte secrète. « Que retentissent les tambours ! Il est temps que tu saches qui tu es réellement ! » lui dit-elle. Dans la grotte, Vaiana découvrit un grand bateau ancien. Elle frappa sur le tambour. POM ! POM ! POM ! Et vit apparaître les esprits de ses ancêtres. Elle découvrit avec surprise que tous avaient été de grands navigateurs ou des explorateurs de routes maritimes. « Quelqu'un doit traverser l'océan et rendre son cœur à Tefiti. Sinon, nous disparaîtrons tous. L'océan t'a choisi. Tu dois retrouver Maui et lui dire qu'il est important que la mère de toutes les îles retrouve son cœur. » déclara Thala à sa petite-fille. Mais la grand-mère tomba malade. Avant de mourir, elle répéta à sa petite-fille. « L'océan t'a choisi. Pars ! » Le cœur de Tefiti, caché dans son collier, Vaiana s'embarqua sur son bateau pour un long voyage. L'océan était agité et la navigation devint difficile. Vaiana avait à peine quitté la côte, qu'elle dut affronter un puissant tsunami. Les vagues poussèrent Vaiana sur les rives d'une île inconnue. C'est là que vivait le demi-dieu du vent et de la mer, le puissant Maui. Vaiana ne l'imaginait pas ainsi. Maui n'avait aucune intention d'entreprendre un voyage aussi dangereux avec Vaiana. Toutefois, il voulait quitter l'île. Alors il vola le bateau de Vaiana et quitta l'île sans elle. Mais l'océan veillant à ce que Vaiana embarqua avec lui. Il voulait que Vaiana et Maui unissent leurs forces. Maui promit à Vaiana de l'aider à rendre son cœur à Tefiti, mais à une condition. Il devait d'abord retrouver l'hameçon magique qui lui permettait de se transformer en n'importe quel animal. Dès le début de leur voyage, ils affrontèrent une épreuve difficile. Ils furent attaqués par l'armée des guerriers Kakamora, qui convoitait aussi le cœur de Tefiti. Puis ils se rendirent au pays des monstres pour récupérer l'hameçon magique volé par Tamatoa, un crabe géant et avare qui collectionnait les objets brillants. Parmi les babioles qu'il transportait sur son dos, Vaiana reconnut l'hameçon. Elle enduisit un galet d'un liquide vert et le lança au crabe. Tamatoa se saisit de la pierre, croyant que c'était le cœur de Tefiti. Et Vaiana en profita pour attraper l'hameçon magique. Puis elle remonta à la surface, suivie de Maui. Dès qu'il eut retrouvé son trésor, Maui se montra de bonne humeur. Il apprit à Vaiana à naviguer en observant la nature. Le jour, elle devait se diriger grâce au soleil. Et la nuit, grâce aux constellations et à la lune. Quand le temps était mauvais, elle devait se fier à la forme des vagues et aux courants marins. Mais Vaiana était inquiète. C'est alors que l'esprit de sa grand-mère Thala lui apparu pour lui redonner espoir et courage. Après de nombreux jours de navigation, Vaiana et Maui arrivèrent enfin à Tefiti, où ils affrontèrent l'horrible monstre Teka, qui crachait de la lave brûlante. Ils tentèrent de s'opposer à lui, mais leurs efforts furent vains. Alors, Vaiana remarqua un dessin étrange, juste à l'endroit où devait se trouver le cœur de la bête. C'était le même que celui qui figurait sur le cœur de Tefiti. Lorsqu'il vit le cœur que tenait Vaiana dans sa main levée, le monstre se figea et devint silencieux. Vaiana surmonta sa peur, laissa Teka s'approcher et plaça le cœur sur sa carapace brûlante. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Morceau par morceau, les couches de lave commencèrent à s'effacer et dessous apparut. Apparu Tefiti ! La terre reverdit et refleurit. Les cocotilles poussèrent et les zones de pêche se remplirent à nouveau de bancs de poissons. Le monde avait retrouvé son équilibre. Fin du voyage était arrivé. C'était l'heure des adieux pour Maui et Vaiana. Grâce à son âme son magique, Maui se transforma en faucon et s'éloigna d'un coup d'aile. Vaiana monta dans son bateau et s'en retourna vers sa chère île, Motonui. Bientôt, les habitants de l'île reprirent leurs anciennes occupations et de nouveau, il y eut de grands navigateurs sur l'océan. A leur tête se tenait Vaiana, la perle du grand océan. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et si vous voulez une autre histoire Disney, vous me la partagez et je vous la raconterai. Allez, salut, bisous ! L'orifond ou la mer touche le ciel et ma peine Cache un trésor Que tous ignorent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada